Bien, ils peuvent venir dire ce qu'ils veulent. Je suis encore chef de Québec 21 et je vais le demeurer. Au lendemain de la sortie lapidaire de ces deux seuls conseillers, pas question pour Éric Ralph Mercier de démissionner. Selon lui, Jean-François Gosselin et Bianca Dussault sont manipulés par un ex-employé déchu, Richard Côté. Donc, il y a deux marionnettes dirigées par des ficelles. Et celui qui dirige les ficelles, c'est M. Côté. On a mis des objectifs en place. Recruté comme conseiller spécial par Jean-François Gosselin dès 2019, Richard Côté est plus tard devenu directeur de cabinet. Mais le courant ne passait pas avec le nouveau chef. Éric Ralph Mercier a finalement congédié Richard Côté en début de semaine, une décision qui a soulevé lire des conseillers Gosselin et Dussault. Selon eux, Éric Ralph Mercier est peu intéressé par les affaires du parti et se présente rarement dans les bureaux de l'opposition à l'hôtel de ville. Qu'on dise que j'étais là à 10, 20, 15 %, à 80 %, j'étais ici, à mon cabinet de l'hôtel de ville de Charlebourg. Regardez, là, qu'est-ce qui se passe depuis deux, trois jours. On passe pour qui, Québec 21? Ancien conseiller de Québec 21 défait aux dernières élections, Patrick Paquet siège maintenant au conseil d'administration du parti. Il assure que le chef a l'appui de son CA et déplore la sortie publique de ses anciens collègues. C'est inacceptable, ça se fait pas en politique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas qu'on n'a pas essayé de travailler en équipe. Sauf que les ponts semblent bel et bien rompus. Hier, les conseillers Gosselin et Dussault ont utilisé leur majorité au sein du parti pour retirer à Éric Ralph Mercier le statut de porte-parole de la deuxième opposition au conseil municipal. Un titre qui reviendra désormais à Mme Dussault. Sans M. Côté, ils sont perdus. Et moi, je suis ailleurs avec mon parti. Éric Ralph Mercier demeure effectivement chef, mais il doit théoriquement se soumettre à un vote des membres du parti d'ici la fin de l'année. Écoutez, ça dépend de ma décision, si je veux rester ou pas, d'abord et avant tout. Si une course à la direction de la formation politique devait s'organiser, Patrick Paquet pourrait décider de plonger. Je ferme pas la porte, mais on n'en est vraiment pas là. Comme quoi, d'autres rebondissements sont peut-être encore à venir. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.